On a voulu créer un environnement extrêmement ergonomique et on a supprimé les unités centrales des open spaces. Tout est dans le data center, ce qui fait qu'en fait on a des espaces de travail extrêmement zen, on n'a pas le bruit des ordinateurs, mais qui nécessitent du coup un data center beaucoup plus grand. Le data center utilise du free cooling, ça consiste à prendre l'air ambiant pour refroidir le data center. C'est très économique parce que ça n'utilise que la ventilation. Quand la température monte, on utilise le réseau froid de la ville de Paris et qui utilise l'eau de la Seine pour générer du froid. Et ça aussi, c'est particulièrement optimisé en termes de consommation énergétique. Le problème que je vois dans la récupération de chaleur, c'est que ça ne marche pas toute l'année. C'est intéressant en hiver pour réchauffer les locaux, mais le climat a plutôt tendance à grimper aujourd'hui. Du fait que par ailleurs à Paris, on puisse en plus réchauffer avec ces PCU qui utilisent de la combustion de déchets ménagers, c'est beaucoup plus intéressant écologiquement de s'intéresser à la partie free cooling à Paris que de faire du chauffage si on n'a pas besoin de chauffage toute l'année. On a réduit le 63% de notre empreinte carbone par rapport à des solutions plus classiques avec de la climatisation par exemple.